Quels sont les problèmes majeurs que rencontre l'université française ? Je pense qu'il y a deux problèmes essentiels. C'est que nos universités n'arrivent pas à apparaître au rang qui devrait être le leur dans les classements internationaux. Ça, on peut régler le problème en restructurant le tissu de l'enseignement supérieur. Et puis, le deuxième problème, c'est le taux d'échecs incroyable en première année. 50% d'échecs en moyenne, parfois beaucoup plus, en première année, quelle que soit la matière. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, d'un autre côté, je suis très positif sur l'université, parce que quand on regarde l'université dans le monde, on se rend compte que c'est le seul modèle que les autres pays adoptent. Il n'y a pas de grandes écoles dans les autres pays. Et donc, je crois que l'avenir, c'est l'université. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la remettre sur pied. On ne peut pas s'en passer. C'est par elle qu'il faut passer si on veut reconstruire l'enseignement supérieur en France. Quelles sont les solutions pour remédier à cette crise ? Il faut enrichir les cursus, faire que l'étudiant puisse à tout moment se réorienter. Aujourd'hui, on le choisit pendant les premières années. Il faut prévoir de réutiliser les crédits que l'on obtient à un endroit, dans un autre, si jamais on change d'orientation. Les étudiants qui échouent en médecine, il faut pouvoir leur permettre d'entrer dans des passerelles, sans perdre de temps, revenir en droit ou en lettre, etc. Pour poursuivre leurs études, il faut supprimer le sentiment d'échec. Il faut que tout le monde réussisse à sa façon, mais tout le monde doit réussir. Quelles mesures avez-vous prises pour réduire le taux d'échec des étudiants en première année ? Au lieu de les mettre tous au même endroit, on leur propose des filières différentes, différenciées. Alors, on a créé un parcours réussite. Qu'est-ce que c'est le parcours réussite ? On constate qu'après l'orientation active, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont sûrs d'échouer à SASS. Est-ce qu'on va les laisser comme ils sont, en leur disant « dans six mois, vous aurez raté », ou bien est-ce qu'on va faire quelque chose pour essayer de l'éviter ? Ce qu'on leur a proposé, c'est qu'on leur a supprimé trois cours de droit. Et à la place de ces trois cours de droit, on a fait des cours de remise à niveau, en culture générale, en méthode, avec des titres obligatoires, en français, donc expression écrite, expression orale. Et pendant un an, on les remet à niveau. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le taux de réussite, on a les premiers taux de réussite cette année, le taux de réussite dans le parcours réussite à profit légal est supérieur de 30% à ce qu'il est dans le parcours normal.